Alors on va pas traîner c'est au bout d'être abonné au channel d'AudioFundin. Comme nous l'avons vu il est possible de créer des jeux d'attente et de récompenses dans le mixage d'un morceau pour le rendre plus intéressant et dans ce domaine l'un des meilleurs alliés qu'on est à tous les stades de la production c'est paradoxalement le silence. Voyez iWetWeld à cdc la basse qui est l'un des instruments qui nous fait le plus vibrer parce qu'il développe des fréquences graves est complètement absente des couplets pour renforcer l'impact du refrain et du solo. Plus intéressant encore on observera la façon dont la basse apparaît et disparaît dans le titre airbag de Radiohead comme un petit plaisir qu'on nous suisterait dès qu'on y a goûté dans un génial jeu de cache-cache. Mais voyez encore le Super Vixen du groupe Garbage, la note géniale c'est ce silence qui vient sectionner la masse sonore du riff. Et on n'oubliera pas de mentionner le truc usé jusqu'à la corde en hip hop ou en musique électronique, de muter la batterie sur une mesure ou une demi-mesure pour mieux faire repartir le beat ensuite. Et même au niveau de l'écriture des paroles on appréciera la façon dont Jacques Brel escamote un mot que tout le monde attend pour faire la rime. Tout ça pour vous dire que ce qui va rendre une partie instrumentale intéressante, c'est souvent l'intelligence qu'aura le musicien de ne pas jouer ou encore la sagesse qu'aura le mixeur de presser le bouton mute de la piste. C'est ce qui va créer du contraste, donner du mouvement, ce qui va rendre le morceau plus intéressant. Miles Davis disait d'ailleurs, la vraie musique c'est le silence et les notes ne font qu'encadrer ce silence. Je vous laisse méditer là-dessus, commentez, likez, partagez cette vidéo, ciao !